Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom les saints, shalom les amateurs de la bonne nouvelle, shalom les fidèles, shalom les affranchis, que l'éternel nous soit un chemin favorable ce matin. Vous bénissons son nom, car nous savons que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, ça vient de lui, tel que ce chose amène de lui, alors, bien-aimés, nous devons lui rendre tous les honneurs et la gloire qui lui revient. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer de répondre à une question si facile, à même temps si difficile, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre ce qui renferme les écritures. Donc, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, vous le savez, que dans cette école de la grâce de Dieu, nous sommes tous des auteurs ou des acteurs, si je puis le dire, et que nous demandons de la participation de chacun de nous. Vous pouvez nous aider à écrire, vous pouvez commenter et vous pouvez aussi poser vos questions et l'éternel nous sera favorable. Alors, ce matin, bien-aimés, nous allons poser ou répondre à une question. Qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est la vérité? Bien-aimés, j'ai l'habitude de dire que la vérité, c'est ce que nous connaissons. La vérité, c'est ce que tu connais. La vérité, c'est ce que tu crois savoir. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité. C'est ta vérité à toi, c'est ma vérité à moi. Voyez-vous, bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons dans ce monde où chacun des gens nous prétendent connaître une vérité. Ça, je vous le dis, c'est vrai. Vous pouvez poser à n'importe qui une question et il va vous répondre. Et si vous lui reposez la question en lui disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est la vérité, il vous dira que c'est vrai et que c'est la vérité. À tel point qu'aujourd'hui, même lorsque les gens mentent, même lorsque les gens préfèrent des massonges, ils vous disent ça au nom de la vérité. Donc, ça veut dire que la vérité est au-dessus de tout. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prétendre ou bien quelqu'un qui est en train de mentir, mais il ment au nom de la vérité ? Il vous ment, mais il vous dit que je vous dis la vérité. Alors que, consciemment, il sait qu'il est en train de mentir. Ça veut dire que la vérité, c'est quelque chose qui est honoré. La vérité, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose au-dessus du massonge. Mais c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est le contraire du massonge. Ah, ça c'est facile. Mais nous voulons comprendre, selon la Bible, qu'est-ce que c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous allez comprendre que tous ceux qui lisent la Bible, tous ceux qui prêchent la Bible, tous ceux qui vont dans les assemblées, qui vont dans les églises, entre guillemets, prétendent connaître une vérité. Donc, au milieu de nous, les prédicateurs, chacun de nous aussi prétend connaître une vérité. Mais ce qui est le mot bien-aimé, c'est que la vérité des hommes, elle n'est pas absolue. Je vais m'exprimer, ou bien m'expliquer. Je dis que la vérité des hommes n'est pas l'absolu. Ça veut dire que moi, je peux dire que je connais la vérité et je dis la vérité. Mais ce que je dis moi, ce n'est pas l'absolu. Parce que c'est ma vérité à moi. Voyez-vous, moi, tel que vous me voyez, ça c'est ma main droite. Ça c'est vrai. Mais si je vous pose la question, vous, vous voyez quoi ? Vous voyez la main gauche. Est-ce que ce que vous voyez, c'est faux ? Non, c'est vrai. C'est aussi une vérité. Et moi, ce que j'ai dit, est-ce que c'est faux ? Non, c'est vrai. C'est aussi une vérité. Maintenant, entre vous et moi, qui est dans la vérité ? Voyez-vous que ma vérité à moi, elle n'est pas absolue et votre vérité à vous aussi n'est pas absolue. Ça veut dire que si on se met devant un chiffre 6, moi, quand je vois le chiffre 6, vous, vous allez voir le chiffre 9. Est-ce que vous avez tort, vous ? Non, vous avez raison. Est-ce que moi, j'ai tort ? Non, j'ai raison. Mais qui dit vrai ? Moi, je dis la vérité. Mais vous aussi, vous dites la vérité. Mais seulement lorsque vous me dites que c'est le chiffre 9, je vous dis que c'est faux. Et lorsque moi, je vous dis que c'est le chiffre 6, vous me dites aussi que c'est faux. Parce que vous voyez 9 et moi, je vois 6. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Je suis en train de dire ces choses et je fais ces analogies afin que vous puissiez comprendre d'où je vais aller et de quoi je vais parler ce matin avec vous. Donc, nous comprenons que la vérité des hommes, ce n'est pas l'absolu. Donc, ce que moi, je dis ici, ça ne sera jamais l'absolu. Quand je porte mon point de vue sur un point ou bien sur une question, cela n'est pas l'absolu. Lorsque vous portez un avis sur un point, bien aimé, cela n'est pas l'absolu. Mais vous pouvez croire que c'est la vérité. Et moi aussi, si je crois ce que je pense, bien ce que je dis, c'est une vérité. Mais alors, qu'est-ce que c'est la vérité ? Si la vérité des hommes n'est pas l'absolu, si la vérité que je crois moi, ce n'est pas l'absolu, si la vérité que vous, vous croyez, ce n'est pas l'absolu, alors qui détient la vérité ? Bien aimé, si nous n'avons pas compris qu'est-ce que c'est la vérité, alors vous allez comprendre que ce qui a toujours été depuis l'année de temps jusqu'à aujourd'hui, et cela va continuer toujours. N'importe quelle religion, si vous posez la question, ils vont vous dire qu'ils sont dans la vérité. Voyez, n'importe quelle religion, vous pouvez demander les catholiques, ils vont vous dire qu'ils sont dans la vérité. Si vous demandez les musulmans, ils vont vous dire qu'ils sont dans la vérité. Si vous demandez les chrétiens, ils vont vous dire qu'ils sont dans la vérité. Si vous demandez les bouddhistes, ils vont vous dire qu'ils sont dans la vérité. Une fois, je vous avais parlé ici d'un thème, les parachutismes religieux. Ça veut dire que sans le vouloir, tu es né dans une famille chrétienne et on t'a incliqué de valeurs chrétiennes que tu crois et que tu considères vraies et la vérité. Il y en a aussi qui, sans le vouloir, sont nés dans des familles musulmanes ou bouddhistes, que sais-je, et qui les ont incliquées de valeurs et qui l'ont dit que c'est la vérité. Et voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous faisons un débat, ce n'est pas possible d'avoir un accord. La seule chose qu'on peut se mettre d'accord, c'est que nous ne serons jamais d'accord. Voyez-vous ? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Dans un débat contradictoire, la seule chose que vous pouvez être d'accord, c'est que vous ne serez pas d'accord. Là, vous serez d'accord. Mais chacun va défendre sa propre vérité. Mais est-ce que cela est la vérité ? Alors, prenons les Bibles, bien aimé, frères et sœurs. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Nous allons lire les versets 11 et les versets 12. Deuxième épitre de bien aimé, frère Paul, au Thessaloniciens, dans son chapitre 2. Et nous allons lire le verset 11 et le verset 12. Deux Thessaloniciens, épitre de bien aimé, frère Paul, au Thessalonique, dans son deuxième chapitre, au verset 11 jusqu'au verset 12. Je vais lire pour vous et avec vous, ainsi dit la parole. Aussi Dieu les renvoie, une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux massonches, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ainsi Dieu les renvoie, une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux massonches, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Qui sont ces hommes et ces femmes, qui n'ont pas cru à la vérité, mais aux massonches. Qui sont ces hommes qui ont pris plaisir à l'injustice, « Et quelle est cette vérité, tu n'as pas cru ? » Romain chapitre 1, verset 18. Romain chapitre 1, verset 18. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Nous venons de lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 à 12. Maintenant nous allons lire Romain chapitre 1, et au verset 18. Je lis pour vous et avec vous. La colère de Dieu se révèle plutôt du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Thessaloniciens, Paul nous dit que Dieu les a envoyés une puissance de garema pour qu'ils croient aux massonges, afin qu'ils aient tous ceux qui n'ont pas pris à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice et soient condamnés. Et au Romain, le même Paul va dire que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, bien aimé, il y a une vérité que les hommes retiennent captive. Mais est-ce que cette vérité que les hommes retiennent en captive, c'est une vérité humaine ou c'est une vérité de Dieu? Qu'est-ce que c'est la vérité, bien aimé, france et soeur? Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, mais bien aimé, moi je connais la vérité. Est-ce que je suis affranchi? Toi aussi, tu connais une vérité. Est-ce que tu es affranchi? Pourquoi les gens connaissent la vérité et ils disent que nous sommes dans la vérité? Moi, je suis dans la vérité, je connais la vérité, mais ces gens-là ne sont pas affranchis. Je veux dire que cette vérité, elle n'est pas la vérité. je ne fais pas les jeux de mots. Lorsqu'une vérité n'affranchit pas, ce n'est pas une vérité parce que la vérité doit affranchir les gens qui sont captifs. La vérité doit affranchir les gens qui sont esclaves. Tu peux être esclaves de ta famille. Tu peux être esclaves de la religion. Tu peux être esclaves de ta chair. Tu peux être esclaves, je ne sais pas, du mal. Tu peux être esclaves de quelque chose. Et tant que tu n'as pas la vérité, tu ne seras pas affranchi de cette chose. Tant que tu n'as pas la vérité, tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être affranchi de ce que tu as sujet. Mais la question est de se poser qu'est-ce que c'est la vérité? Et quelle est cette vérité qui peut affranchir? C'est ça la question que nous devons poser. Est-ce que la vérité, c'est ce que Jean dit? Est-ce que Robin dit? Est-ce que Mathieu dit? Est-ce que la vérité, c'est ce que Marie dit? Est-ce que c'est ce que Jean dit? Est-ce que c'est ce qu'Esther dit? Qu'est-ce que c'est la vérité? Et bien, nous allons comprendre que selon la loi, la vérité est corroborée au témoignage de deux ou de trois personnes. Ça, c'est selon la loi. Et cette loi est dans la Bible. Est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que la vérité, c'est parce que Frère Chinois dit que nous sommes sauvés et que Frère André dit aussi nous sommes sauvés, nous sommes deux à le dire et que cela est vrai. Ou est-ce que la vérité, c'est que Frère Jean-Marie dit que nous ne sommes pas sauvés et que Frère Armand dit que nous ne sommes pas sauvés, c'est ça qui est la vérité parce qu'il y a deux personnes à témoigner. Qu'est-ce que c'est la vérité? Est-ce que le témoignage de deux personnes est vrai? Est-ce que cela est une vérité? Donc, bien, mais voyez-vous, cette vérité qui doit affranchir n'amène pas des hommes. Cette vérité qui doit libérer n'amène pas des hommes. Mais qui détient cette vérité? Qui empêche que le peuple puisse connaître la vérité? Et qu'est-ce que c'est la vérité? Selon le chapitre de Théronome chapitre 17 verset 6 dit que celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc, selon la loi, un seul témoin ne suffit pas pour établir la vérité. Il faut qu'il y ait deux ou trois témoins pour que la vérité soit établie. a donc si frère chinois et frère Jean-Paul disent quelque chose et si le frère Romain confirme cette chose donc le fait que nous sommes deux et trois cela est une vérité. Ça c'est selon la loi voyez-vous mais bien aimé voyez-vous lorsque vous appliquez la parole telle que vous la comprenez s'il n'y a pas d'explication vous êtes mort vous êtes mort ce qui nous fait mal aujourd'hui bien aimé c'est que chacun prétend connaître la vérité parce qu'il a lu dans la Bible que c'est écrit et alors bien aimé c'est dans la Bible puisque c'est écrit dans la Bible et il affirme cela il dit que c'est ce qui est la vérité mais ce que dit la Bible bien aimé est-ce que c'est une vérité est-ce que la déposition de deux personnes ou trois est toujours une vérité non voyez-vous non bien aimé parce que vous allez comprendre que dans le livre de deux rois au chapitre 21 c'est l'histoire d'un frère qui s'appelait Nabote ce frère Nabote il avait une il avait un champ il avait une vigne qu'il a hérité de ses parents alors la vigne de ses frères était près du parcelle du roi Aqab alors le roi il va aller supplier le frère Nabote pour lui dire que donne-moi ta vigne et je te payerai en argent ou peut-être je te donnerai une autre vigne parce que ta vigne est près de ma parcelle et je vais en faire un jardin Nabote dit non chacun il a hérité de ses parents quelque chose de précieux je ne peux pas vendre ma vigne et je ne peux pas te le donner non plus alors le roi Aqab était attristé il est rentré chez lui furieux frustré et il n'a pas voulu manger il est allé se mettre sur son lit face au lit et sa femme la reine Jézabel rentre il voit son mari attristé lui pose la question pourquoi es-tu si triste et pourquoi tu n'as pas manger alors le roi va dire à sa femme tu sais je suis allé voir Nabote et je lui ai fait une proposition à propos de sa vigne que je puisse l'acheter ou l'échanger avec une autre vigne parce que cela me plaît pour que j'en fasse un jardin mais il a refusé or la reine Jézabel dit mais c'est ça c'est rien du tout c'est un petit problème moi je vais te les résoudre donc ne sois plus triste sois calme alors la reine il va faire quoi il va écrire il va écrire à tous les citoyens de son peuple il va faire une convocation et il va convoquer un jeune et sur ce jeune là il va dire que vous prenez Nabote vous le mettez au milieu devant tout le monde et il y aura deux personnes qui vont faire une déposition pour dire que Nabote il a insulté Dieu et le roi et la chose s'est faite telle que la reine l'avait préparé et le frère Nabote a été condamné et mis à mort à cause la déposition des deux témoins voyez-vous bien aimé Jézabel c'était une femme qui maîtrisait la parole et il était une prédicatrice aguerrée elle prêchait voyez-vous elle prêchait elle maîtrisait la loi elle pouvait même défier les prophètes d'ailleurs si le prophète Elie va apparaître dans la Bible c'est à cause de cette scène que le prophète va apparaître pour la première fois la Bible va dire Elie les titibites donc le frère il est mort à cause de la déposition des deux témoins bon je ne vais pas rentrer dans la prophétie ni dans la révélation sinon je pouvais bien vous expliquer ces choses prophétiquement par là et dans la révélation mais ce qui m'intéresse ici c'est juste de vous faire comprendre que la reine Jézabel elle a appliqué la loi ou bien la lettre et cet homme est mort parce que il y a eu deux témoins qui ont déposé une acquisition et comme la loi dit que l'acquisition ou bien la déposition de deux ou trois témoins est vraie donc cet homme a connu la mort si il n'y avait qu'un seul témoin on ne peut pas le condamner parce que un seul témoin même s'il dit vrai voyez-vous même si la personne il a vu même si la personne il a attrapé une femme en fragrant délit et il va aller chez les sacrificateurs déposer plainte on lui posera la question où est le deuxième témoin s'il n'y a pas le deuxième témoin la déposition de cet homme est fausse ou bien il n'est pas recevable même s'il dit vrai il faut qu'il y ait deux ou trois témoins maintenant je pose la question est-ce que la déposition de deux ou trois personnes est une vérité voyez-vous selon la loi la déposition de deux témoins est une vérité alors bien aimé vous allez comprendre la vérité a été accusé la vérité il a été amené au banc des accusés on a accusé la vérité et la vérité il a été jugé il y a cela 2000 ans on a accusé la vérité et ils l'ont amené au banc des accusés on on a amené la vérité chez Anne ils l'ont accusé ils ont amené la vérité chez Caïf ils l'ont accusé ils ont amené la vérité chez les saédrés ils l'ont accusé ils ont amené la vérité chez Hérode ils ont amené la vérité chez Pilate bien la vérité accusé dans le banc bien amené dans le banc des accusés et on a dit que par la disposition de deux ou plusieurs témoins cette vérité doit être mise à mort bien aimé voyez-vous aujourd'hui on a accusé la vérité on a condamné la vérité et la vérité a disparu dans la bouche des hommes la vérité bien-aimée n'est plus dans les assemblées la vérité bien-aimée est mise au placard et la vérité est capture mais il faut qu'on lui dit que la colère de Dieu s'élève contre tous ces hommes qui ont égaré ou bien qui ont caché la vérité ou bien c'est qu'ils ont injustement pris la vérité et ils l'ont retenu en captive et la Bible dit que la colère de Dieu est descendue sur ces hommes nous sommes dans la livre de Jean chapitre 18 Jean chapitre 18 verset 33 à 38 Jean chapitre 18 verset 33 à 38 qu'est-ce que c'est la vérité bien-aimée est-ce que ce que les hommes disent est vrai est-ce que par la déposition de deux ou trois témoins on peut établir une vérité Jean chapitre 18 verset 33 à 38 je lis pour vous et avec vous puis là tu rentras dans le prétoire appela Jésus et lui dit es-tu le roi des juifs Jésus répondit est-ce que de toi même que tu dis cela ou d'autres tu le dis de moi puis là tu répondis moi suis-je juif ta nation est le principaux sacrificataires t'ont livré à moi qu'as-tu fait mon royaume n'est pas de ce monde répondit Jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux juifs mais maintenant mon royaume ne pointe ici pas Pilate lui dit tu es donc roi Jésus répondit tu lui dit je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est la vérité écoute ma voix Pilate lui dit qu'est-ce que c'est la vérité le frère Pilate pose la question qu'est-ce que c'est la vérité après avoir dit cela il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et il leur dit je ne trouve aucun crime en lui alors c'est légitime à nous de pouvoir aussi poser cette question mais frère Pilate pose la question à Jésus qu'est-ce que c'est la vérité mais il n'a pas donné le temps à Jésus de pouvoir lui répondre sur la vérité parce que Jésus dit que je suis venu et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité et quiconque est de la vérité écoute ma voix alors Pilate se dit waouh cet homme est venu pour rendre témoignage à la vérité mais qu'est-ce que c'est la vérité voilà la question que il faut Pilate poser qu'est-ce que c'est la vérité comment alors Jésus pouvait affirmer qu'il peut que ce qu'il dit c'est la vérité parce que la loi dit que la déposition d'un seul homme ne peut pas être acceptée comme vérité il faut qu'il ait témoignage de deux ou de trois comment Pilate pouvait croire à la déposition de Jésus qu'il disait qu'il était témoin de la vérité parce qu'il était seul devant Pilate à pouvoir témoigner de la vérité alors Pilate voulait savoir qu'est-ce que c'est la vérité mais Pilate n'a pas laissé le temps qu'on lui réponde qu'est-ce que c'est la vérité alors bien-aimé voyez-vous à la loi et au témoignage si on n'en parle pas ici il n'y aura pas l'aurore pour le peuple est-ce que la vérité des hommes est vraie je pose bien la question est-ce que la vérité des hommes est vraie parce que nous les hommes nous avons une vérité à nous est-ce que nous avons comme vérité c'est la même vérité que Dieu parce que aujourd'hui moi je peux affirmer quelque chose de vrai alors que je me trompe et demain je peux toujours me répentir et dire que non bien-aimé je me suis trompé en fait ce que je vous ai affirmé hier il s'avère que ce n'était pas vrai c'est tout à fait normal voyez-vous d'ailleurs les français se disent quoi l'erreur est humain donc ça veut dire que l'homme c'est normal qu'il se trompe voilà pourquoi Paul va dire que que tout homme soit considéré menteur celui Dieu est vrai donc Paul avait raison frère Marie qui trouve moi cette écriture s'il te plaît je pense que c'est dans la livre des Romains ou à Liberto que tout homme soit considéré menteur faux que seul Dieu seul est vrai non bien mais nous pouvons avoir des docteurs nous pouvons avoir des prophètes nous pouvons avoir des évangélistes des pasteurs des bishop des archibishop ils peuvent venir ici nous dire que ce que je dis ici c'est la vérité oui mais ce n'est pas l'absolu ce n'est pas l'absolu parce que ce que je suis en train de dire ici bien aimé c'est que dans mon point de vue je connais une vérité mais ce que je connais selon mon point de vue peut-être ce n'est pas ton point de vue et pour toi ce n'est pas une vérité donc ma vérité à moi n'est pas absolue mais aussi ta vérité à toi n'est pas absolue est-ce que vous me comprenez alors quand nous voyons aujourd'hui des frères dire que nous ne nous trompons pas et nous ne pouvons pas revenir de ce que nous avons déjà dit alors je me pose la question quel est cet esprit qui anime ces gens-là quel est cet esprit qui anime ces gens-là comment un homme comment un homme peut-il être sûr de ne pas se tromper comment un homme peut-il être sûr de ne pas se tromper est-ce que la vérité des hommes est absolue est-ce que la vérité des hommes est absolue gloire à Dieu premier chapitre verset 4 disons celle-là loin de là que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu tri qui ont fait lorsque tu juges voyez en sorte que tu sois justifié dans tes paroles et que tu es guère à cause quand tu es jugé qu'ainsi advienne mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur ça c'est la version d'art selon ce qui est écrit seul Dieu est vrai seul Dieu est vrai voyez-vous seul Dieu est vrai mais reste bien aimé nous sommes des menteurs et c'est la Bible qui le dit frais pour lui-même et les confirme que tout homme soit jugé devant Dieu étant un menteur celui Dieu est vrai donc la vérité des hommes bien aimés ce n'est pas une vérité la déposition de deux ou trois témoins ne peut pas avérer une vérité bien aimée non c'est pas parce que voyez-vous en fait si nous rentrons dans la logique de ces choses c'est-à-dire qu'une seule personne peut dire la vérité mais il n'est pas considéré parce qu'il est seul alors que s'il y a plusieurs personnes qui témoignent de la chose les gens acceptent aujourd'hui voyez-vous parce qu'une grande majorité des gens disent la même chose et nous croyons que c'est la vérité et il y a une minorité qui disent une autre chose on dit que non c'est faux parce qu'ils sont minoritaires voyez-vous selon les jugements des hommes bien aimés donc nous pouvons nous tromper en portant un jugement à cause de déposition de deux ou trois personnes aujourd'hui bien aimés nous pouvons rejeter la vérité parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui en témoigne donc bien aimés voyez-vous que les jugements des hommes la vérité selon les hommes n'est pas l'absolu parce que l'homme est influencé par rapport à la masse à la multitude à la majorité voyez-vous nous qui sommes dans des entreprises ou même dans les assemblées certains endroits tout ça là où les gens s'y remisent très souvent quand on veut voter quelque chose on dit ceux qui sont contre lever les mains ils vont lever les mains ils sont combien dans la salle il y a 1000 personnes il y a 50 qui vont lever les mains qui sont contre et c'est qu'ils sont pour lever les mains les 950 autres vont lever les mains et ils sont pour alors puisque 950 sont pour le vote est adopté mais c'est pas parce que 950 personnes sur 1000 ont élevé les mains que ce que vous allez appliquer c'est une bonne chose je vais vous dire je vais vous faire un jour je dirai une anecdote dans mon entreprise une fois on était dans une réunion alors les patrons ils nous parlaient de la prime ils disent non bon je pense comme ça vous donnez la prime et tout ça là et tout bon quand il a dit ça il a décrit les critères qui doit se faire pour pouvoir bénéficier de cette prime alors moi je n'étais pas pour je vais lever la main pour dire que non je n'étais pas d'accord avec ce que le patron alors je peux vous dire tous mes collègues ils m'ont regardé ils ont dit mais c'est pas possible attend ils parlent de me donner la prime et toi comme j'étais seul donc même le patron ne m'a pas donné la parole pour pouvoir m'exprimer après la réunion finit après la réunion des collègues viennent me voir mais qu'est-ce qui t'est passé dans la tête je dis non c'est que moi je ne suis pas contre la prime mais en fait les critères posés pour cette prime ce n'est pas possible ça veut dire que nous n'aurons pas ou ça va être rare que nous puissions obtenir cette prime par ces critères et alors quand je commençais à expliquer le pourquoi c'est alors que tout le monde a compris qu'en fait on s'est fait avoir parce que les gens ils ont tout simplement entendu prime et ils ont oublié le reste qui venait après et aujourd'hui tout le monde comprend qu'en fait on s'est fait berner et bon la majorité était d'accord voyez-vous ce n'est pas toujours vrai parce que la modalité les critères posés et qui fait qu'aujourd'hui la prime on les touche rarement pourquoi parce que la majorité était pour et moi comme j'étais seul minoritaire donc ils ont jugé que mon opposition n'était pas bonne donc bien aimé voyez-vous c'est pour dire que les jugements des hommes les témoignages des hommes n'est pas toujours vrai voyez-vous n'est pas toujours vrai alors qu'est-ce que c'est la vérité alors fait chez moi parce que depuis que tu es tenté de parler la vérité tout ça qu'est-ce que c'est la vérité donc la vérité bien aimé selon la loi c'est la déposition de deux ou de trois témoins donc s'il y a deux ou trois témoins c'est ce qui est la vérité ah ok alors nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5 verset 31 jusqu'au verset 37 Jean chapitre 5 chapitre chapitre 31 Jean chapitre 5 je vais l'écrire moi-même parce que Jean chapitre 5 verset 31 jusqu'au verset 37 ok alors bien aimé la Bible dit c'est ceci ici c'est Jésus qui parle si c'est moi qui rend témoignage de moi-même mon témoignage n'est pas vrai hé 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 Jean chapitre 18 nous avons vu que Jésus devant Pilate il a dit que je suis venu pour rendre témoignage à la vérité mais Pilate il pose la question qu'est-ce que c'est la vérité donc Pilate il a négligé cela parce que Jésus est seul et il veut rendre témoignage à la vérité ce témoignage ne peut pas être recevable parce qu'elle est fausse selon la loi la déposition d'un seul témoin ne peut pas être vraie c'est vrai selon la loi voilà pourquoi Pilate ne s'est pas intéressé de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est cette vérité que Jésus témoignait parce qu'il était seul cela ne peut pas être vrai alors Jésus dit que si c'est moi qui rend témoignage de moi-même mon témoignage n'est pas vrai il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages mais je dis ceci en fait que vous soyez sauvés Jean était la lampe qui brûle et qui luit je vous avais voulu plutôt et vous vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean car les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir ces oeuvres même que je fais témoignage de moi que c'est le Père qui m'a envoyé et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez point vu sa face à ok donc le témoignage que Pilate n'a pas voulu recevoir Jésus dit que si il est le seul à rendre son témoignage c'est vrai qu'on ne peut pas l'accepter mais il dit que le Père qu'il a envoyé rend témoignage de lui donc il y a déjà deux personnes donc il y a lui seul Jésus qui rend témoignage à la vérité il y a aussi le Père qui rend témoignage à lui donc nous comprenons qu'il y a deux témoins puisque il y a deux témoins ça veut dire que ce que Jésus dit est vrai le Père le Père le Fils a rendu le témoignage le Père aussi il a rendu le témoignage mais Jésus dira qu'il est avantagé que je m'en aille parce que l'esprit de la vérité viendra il rendra témoignage de moi il ne parlera pas de lui-même mais il parlera de ce que je leur ai dit donc l'esprit étant que troisième élément doit venir confirmer le témoignage de Dieu est-ce que quelqu'un me comprend donc nous comprenons que le témoignage de Dieu ou Troie est vrai ce n'est pas les hommes parce que bien aimer le témoignage des hommes ne peut pas être vrai la vérité des hommes bien aimés ne peut pas être absolu voyez-vous voilà pourquoi frère Naboth est mort à cause de la déposition de deux témoins selon la loi frère Naboth est mort combien bien aimés aujourd'hui sont morts pour cause de déposition de deux témoins Jésus lui-même Jésus lui-même il a été crucifié à cause de faux témoins vous le savez vous voulez que nous le lisons à cause de faux témoins ils ont témoigné nous avons vu cet homme affirmer et il a interdisé que les gens puissent payer les impôts il a dévié ses arts ils ont porté des fausses acquisitions est-ce que le témoignage de ces hommes était vrai et non donc le témoignage de deux ou trois est vrai ce n'est pas nous les hommes voilà pourquoi bien aimé nous pouvons dire des choses nous pouvons affirmer des choses mais ce que moi je dis ce n'est pas un absolu ce que notre frère aussi prêche ce n'est pas l'absolu or l'absolu bien aimé c'est où l'absolu c'est le témoignage de deux ou de trois ainsi le fils a témoigné le père a témoigné et le Saint-Esprit aussi a témoigné sur la vérité alors qu'est-ce que c'est la vérité Jean chapitre 14 verset 6 Jean chapitre 14 verset 6 Jean chapitre 14 verset 6 Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie n'est le bien au paix que par moi ah donc nous comprenons que la vérité c'est tout un homme qu'est-ce que c'est la vérité la vérité c'est tout un homme mais cet homme bien aimé n'est pas un homme comme tous les autres cet homme bien aimé n'est pas un homme comme toi et moi cet homme bien aimé que nous témoignons ici il ne ressent pas le témoignage des hommes veut dire que bien aimé moi je peux affirmer ce que je dis ici je parle du Seigneur l'autre aussi peut dire que je parle du Seigneur mais pourquoi lui et moi nous sommes pas d'accord voyez-vous pourquoi cette personne et moi nous sommes pas d'accord pourquoi les pasteurs X et les pasteurs Y ne sont pas d'accord alors qu'ils parlent de Jésus ils témoignent de Jésus ça veut dire que bien aimé l'homme ne peut pas témoigner sur la vérité donc la seule vérité plutôt les seuls témoins c'est le Père c'est le Fils et le Seigneur attention bien aimé je ne parle pas ici de la trinité s'il vous plaît donc ne confondez pas ce que je suis en train de dire nous ne parlons pas je ne parle pas de la trinité non je parle du témoin je parle de deux ou trois témoins Jésus dit que si je dis si je témoigne de moi-même cela n'est pas vrai donc voyez-vous bien aimé c'est que le Père il a parlé au prophète ça c'était le premier témoin il fallait que le Père s'incarne et il prend le corps de la personne de Jésus ça c'est le deuxième témoin et il fallait que le Fils s'en aille et que le Saint-Esprit vient pour retirer maintenant la chose que le témoignage de deux ou trois est vrai c'est pas le témoignage des hommes bien aimés parce que les hommes vous pouvez dire des choses et demain je vais revenir ici pour vous dire ce que je vous ai dit hier en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai voyez-vous mais quand je vous l'ai dit je vous avais dit que c'est la vérité peut-être que j'ai marqué les pieds et ça c'est la vérité mais la vérité d'homme ne peut pas être absolue la vérité de l'homme ne peut pas être absolue voilà pourquoi bien aimé si tout ce que l'homme dit n'est décent ou bien n'atterrit pas à la personne de Jésus alors tout ce qu'il dit là c'est faux qu'est-ce que je veux dire à la loi et aux témoignants si on ne parle pas ainsi il n'y aura pas le droit la loi les psaumes et les prophètes ont témoigné sur une vérité donc la loi vient de me renfermer un témoignage les psaumes renferment deuxième témoignage et les prophètes enferment le troisième témoignage donc ces trois éléments témoignent de la vérité voilà pourquoi lorsque nous touchons bien aimé l'ombre vous devez venir dans la lumière parce que c'est la lumière bien aimée qui doit maintenant resplendir pour absorber ou bien pour confirmer les témoignages de la loi les psaumes et les prophètes est-ce que quelqu'un me comprend la déposition d'un seul témoin ne suffit pas vous ne pouvez pas tout simplement parler de Jésus et si vous ne les présentez pas dans l'ombre voilà pourquoi bien aimé aujourd'hui voyez-vous les gens même ceux qui prêchent la grâce même ceux qui prêchent la grâce quand ils sont confrontés à certains sujets ils vont aller dans l'ancienne alliance la Bible dit ceci la Bible dit c'est là et tout ça ah ben ça c'est pas la loi mais bien sûr que c'est la loi dans d'autres choses là quand vous voulez parler de la dîme non la dîme c'est la loi voyez-vous la dîme c'est la loi la dîme c'est la personne de Jésus Christ nous disons Amen quand vous voulez parler je ne sais pas du baptême vous allez dire non le baptême bien aimé voyez-vous le baptême c'est la loi c'est les ablutions et tout ça nous disons Amen mais tout maintenant quand vous voulez parler des hôtels des sacrifices je ne sais pas de quoi vous allez chercher les témoins dans la loi vous allez chercher les témoins dans la loi mais bien aimé la loi c'est le premier témoignage quand je parle de la loi ici je parle de Moïse donc je parle de l'ancienne alliance c'est le premier témoignage la loi c'est le premier témoignage est-ce que un seul témoignage peut être vrai la Bible dit non Jean chapitre 1 verset 17 la loi est venue par Moïse Moïse lorsque il témoignait c'est que Moïse dit on ne peut pas l'accepter parce que Moïse était seul ça veut dire que la loi quand je parle de Moïse je parle de la loi l'ancienne alliance elle était seule on ne peut pas l'accepter et la Bible dit la grâce et la vérité est venue avec le Seigneur Jésus Christ ah voyez-vous la grâce et la vérité donc cela veut dire que la loi seule ne peut pas établir une vérité vous ne pouvez pas placer une écriture dans la loi et l'appliquer aujourd'hui et dire que c'est écrit dans la Bible cela n'est pas une vérité cela n'est pas une vérité quand vous allez toucher les écritures dans la loi parce que la loi dit ceci pour faire cela il fallait faire ceci voyez-vous c'est écrit ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a qu'un seul témoin il faut que ce que la loi dit il faut que le deuxième témoin confirme le deuxième témoin bien-aimé c'est Jésus et lorsque le deuxième témoin va confirmer il faut que les apportent aussi affirme parce que c'est le troisième témoin je me fais comprendre ce que la loi a dit Jésus est venu accomplir l'autre que Jésus a accompli c'est là les apportes ont confirmé maintenant vous devez comprendre comment les apportes ont confirmé ces choses est-ce que vous comprenez comment est-ce que les apportes ont confirmé ces choses Colossiens chapitre 2 Colossiens chapitre 2 Verset 16 17 Colossiens chapitre 2 Verset 16 et 17 dit ceci Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle ligne ou du sabbat C'est un nombre des choses à venir mais le corps est en Christ Voyez-vous donc ça veut dire que ce que vous lisez dans l'ancienne alliance Voyez-vous là les gens ils sont en train de préparer la Pâque dans les ensembles vous allez voir ils sont en train de préparer déjà la Pâque ils vont fêter la Pâque ils vont faire des manifestations à la Pâque il y en a même peut-être qui vont se faire baptiser à la Pâque est-ce que c'est vrai qu'on dit que ces choses-là quand vous les lisez dans l'ombre ça cache une vérité donc vous allez fêter la Pâque ok la Pâque que vous allez fêter bien aimé c'est l'ombre mais le corps est en Christ ça veut dire que bien aimé le corps ça veut dire que tout ça c'est des témoignages à la loi et aux témoignages c'est-à-dire quand vous partez dans la loi vous devez venir aux témoignages parce que les témoignages de deux ou trois sont vrais mais les témoignages d'un seul ce n'est pas vrai vous ne pouvez pas prendre la loi et pouvoir l'appliquer non vous devez nous les confirmer alors Frère Paul on va dire que Christ est notre Pâque donc Christ c'est lui qui absorbe donc le témoignage d'un seul n'est pas vrai donc quand vous lisez la loi la loi sur le bien-aimé si vous voulez l'appliquer vous êtes dans la faussité vous n'êtes pas dans le vrai pour que vous soyez dans le vrai il faut qu'il y ait le deuxième et le troisième témoignage donc les prophètes ont dit ont parlé donc la loi Jésus il a accompli et les apôtres ils ont expliqué voilà le témoignage de deux et de trois Dieu le Père a témoigné le Fils a témoigné et le Saint-Esprit a confirmé leur témoignage on parle de la vérité et cette vérité c'est Seigneur Jésus Christ c'est lui qui est la vérité en dehors de lui il n'y a pas de vérité maintenant si toi tu m'es suis tu m'écoutes tu es d'une autre confession tu vas dire aussi que non vous aussi vous détenez la vérité mais votre vérité est basée sur quoi sur un homme qui est mort et enterré sur un homme qui est mort et l'autre sont mausolaires on dit comment c'est mausolaires et vous pouvez aller même visiter là où il est enterré voilà pourquoi bien aimé même les chrétiens qui vont en Israël ils vont aller voir là où Jésus a été enterré bien aimé qui vous a dit que c'est vrai qui vous a dit que c'est vrai cet endroit là c'est vrai vous savez combien des tremblements de terre inconnues vous savez combien de guerres Israël inconnues vous savez combien de destructions que ce territoire là a connues et qui vous a dit que cette grotte là c'est vraiment là où on a enterré le corps du Jésus parce que vous êtes encore dans l'ombre vous êtes encore dans l'imaginaire et témoignage d'un seul ce n'est pas vrai et témoignage d'un seul n'est pas vrai le corps est en Christ vous croyez à une religion quel est votre sous-bassement vous croyez à un prophète qui est mort enterré est-ce que cela peut être vrai il ne peut pas être un sauveur il ne peut pas être un messie chacun peut défendre sa vérité c'est pour ça que j'ai dit que la vérité des hommes n'est pas absolue la seule vérité bien-aimée est à dire au témoignage de toi et de toi et c'est deux témoignages et trois témoignages ce n'est pas le témoignage des hommes c'est le témoignage le Père le Fils et le Saint-Esprit les trois doivent témoigner maintenant votre prophète il a commis les témoignages qui les témoigne est-ce que Dieu a témoigné de lui est-ce que le Fils a témoigné de lui est-ce que le Saint-Esprit a témoigné de lui ah non lui il est venu voilà il a dit ceci tout ça un seul témoignage ah non c'est pas vrai nous ne croyons pas nous ne le croyons pas comme il est seul à témoigner de lui-même son témoignage n'est pas vrai même si Jésus lui dit que si je témoigne que moi-même mon témoignage n'est pas vrai si Jésus lui-même dit que si c'est que lui ne le croyait pas comment vous voulez que nous croyons à un homme que nous croyons je ne sais pas à quel prophète qui est venu et il se parlait de lui-même et vous voulez que nous croyons que cela est vrai c'est pas la vérité non ça c'est pas la vérité qu'est-ce que c'est la vérité voyez-vous qu'est-ce que c'est la vérité les frères Pilate posent la question qu'est-ce que c'est la vérité la vérité c'est la vérité c'est Jésus donc bien aimé voyez-vous si vous ne parlez pas de Jésus tout ce que vous allez dire c'est faux tout ce que vous allez c'est pour ça moi j'ai dit que voyez-vous aujourd'hui bien aimé il y a des bons des bons enseignants d'éducation civique voyez-vous ils vont peut-être ouvrir la Bible parce qu'avec la Bible on peut aussi enseigner dans une faculté voyez-vous la Bible c'est aussi un support c'est aussi un manuel éducatif donc vous pouvez prendre par exemple un intellectuel il peut aussi venir dans une assemblée ou dans une réunion et ouvrir la Bible et vous vous exhorter ou peut-être vous expliquer des choses de la vie et des bonnes choses aussi que nous aussi nous profitons mais ça c'est pas l'évangile l'évangile bien aimé c'est le témoignage de deux ou de trois l'évangile c'est la vérité voyez-vous c'est pour ça cela parfois vous allez le voir dans une église Pasteur il va parler de couple Pasteur il va parler de la vie familiale c'est très bien il va ouvrir la Bible des versets oui dans la Bible il y a des versets aussi qui parlent de ces choses et il va aussi nous expliquer la chose très bien sans problème et cela ne reste à moins qu'un enseignement d'éducation civique ce n'est pas l'évangile l'évangile c'est de dire la vérité et qu'est-ce que c'est la vérité la vérité c'est tout un homme c'est-à-dire quand vous touchez la Bible vous devez faire sortir une vérité je suis dans le livre de Luc chapitre 24 Luc chapitre 24 verset 44 Luc chapitre 24 verset 44 et je lis pour vous puis il a dit c'est là ce que je vous disais alors que j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les puissons il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi dans les prophètes et dans les puissons donc Jésus lui est le même témoin que quand vous lisez la loi quand vous lisez l'épisode quand vous lisez les prophètes c'est de nous ramener à la vérité parce que ces trois témoins ils témoignent sur la vérité maintenant si vous lisez les trois témoins là et vous ne nous amenez pas à la vérité je veux dire que les trois témoignages là sont faux voyez-vous ça veut dire que votre témoignage que vous avez donné c'est faux voilà pourquoi Naboth est mort à cause des témoignages de deux fausses témoignages deux vauriens qui sont allés témoigner et cet homme est mort et beaucoup bien aimés mêlent spirituellement parce qu'ils ont entendu le témoignage des puissons la loi et les prophètes et en voulant impliquant ces témoignages sont morts parce que ce que le pasteur vient de dire n'est pas vrai parce que son témoignage ne témoigne pas la vérité il faut que les trois témoignages puissent témoigner sur la vérité voilà pourquoi vous êtes dévorés parce que le pasteur vous a parlé du dîme et le dîme c'est dans la loi de Moïse le dîme c'est dans le prophète et vous avez cru mais ce que le pasteur vous a dit c'est pas vrai voyez-vous ce que le pasteur vous a dit ce n'est pas vrai donc bien le témoignage de deux ou de trois est vrai ce n'est pas le témoignage de deux hommes c'est Dieu le fils et le Saint-Esprit et il témoigne à la personne de Jésus c'est lui qui est la vérité c'est lui qui est le chemin et c'est lui et c'est lui qui est la vie en dehors de lui il n'y a pas d'autre vérité donc bien tu peux enseigner nous pouvons enseigner et si notre enseignement ne tournerait pas autour de notre Seigneur Jésus notre témoignage il n'est pas vrai et que tout on soit considéré menteur ce que nous pouvions partager ce matin au sujet de la vérité Frère Pilate avait posé la question et légitimement nous aussi nous avons posé cette question qu'est-ce que c'est la vérité bien aimé la vérité c'est le Seigneur Jésus et son témoignage est vrai parce qu'il y a trois témoins qui ont témoigné à son sujet et nous comprenons que ce ne sont pas des hommes il n'avait pas besoin qu'un homme puisse témoigner pour lui il n'avait pas besoin que les hommes puissent témoigner les hommes qui se sont présentés bien aimés pour témoigner ils ont témoigné contre lui et il a été crucifié donc voyez-vous bien aimé si je veux peut-être trouver cet écriture là nous sommes j'ai pensé dans Luc chapitre 23 peut-être Luc chapitre 23 verset 1 2 3 Luc chapitre 23 1 à 3 j'ai dit pour vous ils se lèvèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate ils se mirent à l'accuser des ans nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte empêchant de payer les rubis de César et se disant lui-même Christ roi Pilate l'interrogea en ces termes es-tu le roi des juifs ? Jésus lui répondit qu'il est dit voilà l'accusation des hommes il y a des frères qui parlent de Christ mais ils ne sont pas dans la vérité oui bien aimé bien sûr bien sûr tu peux parler en fait tu peux parler de Jésus beaucoup parlent de Jésus qui ne sont pas dans la vérité oui il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la vérité mais bien aimé vous allez comprendre que ces gens là qui parlent de Jésus qui ne sont pas dans la vérité à un moment donné vous allez pouvoir comprendre qu'il y a certaines choses qu'ils disent pour leur personnalité ou bien pour leur propre intérêt pour leur propre intérêt vous allez comprendre parfois ils vont prendre la Bible ils vont prendre certaines écritures pour appliquer dans leur propre vie voyez-vous et Jésus devient comme une couverture Jésus devient comme une couverture il y en a beaucoup comme ça bien aimé quand vous suivez ils parlent de beaucoup moi je suis moi j'étais moi vous savez moi j'essaye voilà j'ai fait ceci moi ceci moi cela et tout et quand il arrive à la fin bon bien aimé nous allons prier au nom de Jésus pendant une heure il a parlé de moi de moi j'ai moi j'ai moi j'ai moi j'ai et à la fin il va prier pour lui il y en a d'autres il va ouvrir la Bible il va lui réinverser Jésus marcha sur les eaux allez maintenant il va commencer à prêcher il va parler de lui il va parler de ses spectacles il va parler de ses espoirs il va parler de tout ça là nous comprenons que Jésus est comme une couverture à la loi et aux témoignages si on ne parle pas ici il va parler au nom ça veut dire que bien aimé vous pouvez parler de Jésus cela n'est pas toujours frais voyez-vous c'est pour cela que je dis que le témoignage des hommes n'est pas absolu tout homme doit considérer être un menteur il faut que ce que l'homme dit doit se trouver dans l'écriture je vous ai toujours dit bien aimé même ceux qui parlent dans la révélation une révélation ne peut pas contredire les écritures quand vous voyez quelqu'un est en train de vous donner une révélation mais cette révélation n'a pas des écritures comprenez que même s'il a parlé de Jésus il a parlé de son propre ou bien il parlait de ses avis à lui et cela n'est pas vrai ce n'est pas parce que la personne a parlé de Jésus et que cela va être vrai voyez-vous donc bien aimé frère de soeur la vérité c'est Jésus la vérité c'est la parole et la parole de Dieu c'est la vérité et la parole c'est Jésus au commencement c'est la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu Jean chapitre 17 je pense verset 3 verset 17 Jésus va dire que je vous ai purifié je ne vais pas de cette écriture Jean chapitre 17 Jean 17 17 sanctifiez-les par ta vérité ta parole est la vérité la parole de Christ est la vérité et c'est cette parole qui s'amitié et la parole c'est Dieu lui-même c'est lui qui est l'absolu c'est lui qui est la vérité voilà pourquoi le Père a témoigné le Fils a témoigné le Saint-Esprit aussi a témoigné pour établir la vérité maintenant votre prophète qui vous suivez il a témoigné de combien de personnes on ne parle pas des hommes on ne parle pas des hommes la Bible dit là où deux ou trois sont revenus Dieu est au milieu de nous ah deux ou trois sont revenus vous aimez bien cette écriture dans les ensemblées quand vous priez parce que je l'ai dit vous maintenant parce que moi je suis pris là peut-être que vous aussi vous êtes pris là mais il y a beaucoup de gens qui me suivent souvent nous étions là Seigneur la Bible dit là où deux ou trois sont revenus à ton entier au milieu de et là où il y a quatre alors et là où il y a cinq et là où il y a six sept Dieu ne parle avec parce qu'ils sont plus que trois voyez-vous là où deux ou trois sont revenus le Père le Fils et le Saint-Esprit veut dire tout simplement que là où il y a la parole là où il y a le vrai témoignage c'est là où il y a Dieu c'est pas que toi tu es menteur et ton ami grand scro et votre collègue le troisième ami un prostitué et vous dites que non Seigneur nous sommes réunis à trois et ainsi tu es au milieu de nous non il n'est pas au milieu de nous parce que toi tu es menteur l'autre tu es escro l'autre tu es prostituée non non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pour ça je dis qu'il faut faire attention quand vous prenez les écritures et que vous voulez les appliquer ça ne marchera ça ne marche pas comme ça là où deux ou trois sont ensemble il est au milieu ça veut dire que c'est là où il y a le témoignage du trois donc c'est la parole qui est là la parole donc dans votre assemblée peut-être vous êtes mille donc vous êtes plus que trois alors pourquoi il est deux ou trois parce que c'est le témoignage de deux et trois on établit la vérité c'est pas là où il y a la multitude ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la loi les plus sommes et les prophètes il faut qu'il y ait le témoignage du père et le témoignage du fils et le témoignage du Saint-Esprit Dieu s'est révélé le premier témoignage c'était le prophète c'était pas la vérité parce que un seul témoin n'établit pas la vérité donc il fallait que maintenant le fils arrive et il vient avec la vérité et parce qu'il y a le deux témoins et le troisième amène la vérité voilà pourquoi bien aimer la vérité c'est Jésus tout ce que nous pouvons dire tout ce que nous pouvons lire Christ est christocentrique la Bible il est christocentrique ça veut dire que vous devez parler de tout et nous ramener à Jésus c'est lui qui est la vérité c'est-à-dire que quand vous lisez la Bible vous devez nous ramener dans la vérité maintenant je pose la question la Bible c'est la vérité je suis dit dans la montagne c'est la vérité les baptêmes des eaux c'est la vérité voyez-vous quand on commence à numérer toutes ces choses vous allez comprendre que ce n'est pas vrai la vérité c'est la parole la vérité c'est notre Seigneur Jésus Christ voilà qui est la vérité voilà bien aimé frères et sœurs que l'éternel nous soit richement favorable qui nous accorde de sa grâce nous vous prions tout simplement bien aimé frères et sœurs de pouvoir continuer à nous suivre à partager les enseignements partager autour de vous ce que vous apprenez et vous est toujours dit m'écouter bien aimé c'est une obligation mais accepter ce que nous disons c'est un droit si vous êtes prêt à tout recevoir parce que ça vous convient gloire à Dieu si vous pouvez aussi tamiser et choisir garder ce qui vous convient et rejeter ce qui ne vous convient pas pour l'instant peut-être comme dira mon défunt pasteur quand vous mangez les poissons vous devez enlever les arêtes même si vous allez les manger mais vous les mettez d'abord de côté mangez d'abord toute la chair et après attaquez-vous maintenant des arêtes parce que sinon si vous mélangez ça ne peut pas passer dans la gorge la parole de Dieu c'est aussi comme ça quand vous écoutez il y a des choses parfois qui peuvent vous choquer mettez ces choses de côté prenez ce qui est compréhensible pour vous donc méditez-les appliquez-les et l'autre fois vous pouvez revenir sur ce que vous avez choqué et vous l'analysez petit à petit pour que quand vous allez la manger que cela ne vous a vous arrêtez et vous ne restez pas dans la gorge voyez-vous donc c'est ça c'est la politique d'examiner donc vous devez prendre le temps d'examiner parce que très souvent nous rejetons des suites des choses sans pourtant prendre le temps d'examiner non c'est pas toujours bien aimé que si la chose n'est pas selon ta compréhension si la chose n'est pas selon ce que tu connais que cela est faux je vous ai dit bien aimé que la vérité des hommes n'est pas l'absolu la vérité qui est absolue c'est Jésus seul et donc prions Dieu qu'il puisse nous donner l'esprit de pouvoir être convaincu par sa parole pas par ce que Fréchinois dit pas par les prédicateurs disent non mais que le Saint-Esprit puisse nous convaincre sur la parole de Christ que l'éternel nous soit richement favorable bien aimé france et soeur donc nous prions que l'éternel nous soit favorable que la semaine qui vient de s'annoncer ou bien qui vient de commencer pour ceux qui considèrent c'est dimanche et pour ceux qui considèrent c'est lundi donc que Dieu nous soit richement favorable qu'il soit devant comme éclairé derrière vos protecteurs prions sans cesse nous allons pas cesser de vous le dire prier sans cesse c'est là et la volonté de Dieu à notre regard de lui rendre grâce à tout temps et à tout moment donc bien aimé lorsque vous avez vous êtes dans l'affliction vous priez vous demandez le réconfort de Dieu lorsque vous êtes dans le besoin vous dites à Dieu de pouvoir accomplir sa volonté dans votre vie